Carrefour, une vis retrouvée dans un pain au chocolat du magasin Un couple d'habitants de Tête Game, dans le Nord, a fait une étrange découverte dimanche 12 août. Dans un pain au chocolat acheté chez Carrefour Contact se trouvait une vis de 2,5 cm. Mis à jour le 16 août 2018 à 13h15, ils ne devraient plus manger de pain au chocolat avant un moment. Un couple d'habitants de Tête Game, dans le département du Nord, a récemment fait une découverte surprenante comme le rapporte la Voix du Nord. Dimanche, Carole a eu la désagréable surprise de découvrir dans un pain au chocolat acheté par son époux, Ludovic, le matin même au Carrefour Contact, situé sur la route du Chapeau Rouge, une vis de 2,5 cm. Ce matin, dimanche NDLR, mon épouse m'a demandé d'aller chercher du pain et des petits pains, a expliqué Ludovic, qui a préféré se rendre au carrefour plutôt qu'à sa boulangerie qu'il pensait fermer. Des picotements dans la gorge et Carole de poursuivre, je mangeais et j'ai senti un truc dur, face à ses deux enfants et son mari, Carole s'étouffe et finit par recracher dans le lavabo une vis noire. Après la panique, la colère s'installe et l'époux retourne donc au Carrefour Contact, en quête d'explications. Le directeur du magasin étant absent ce jour-là, Ludovic explique sa mésaventure à une caissière. Elle s'est tôt de suite d'égager et me disent que les petites pains arrivent et insurgent-les-et que le magasin s'est contenté de les faire queer, explique-t-il à la voie du Nord, Carrefour. Étonnée, elle promet d'en avertir le fournisseur belge. Pour autant, les « têtes gmoines » n'ont pas dit leurs derniers mots. Le couple compte bien déposer plainte, d'autant plus que l'épouse aurait encore des picotements dans la gorge. À la suite de la parution de l'article de la voie du Nord relatant l'affaire, le magasin n'a pas manqué de réagir. La direction du magasin tient à présenter toutes ses excuses à ses clients et les invite à reprendre contact avec le magasin ou avec son service consommateur, a-t-il notamment fait savoir via un communiqué.